Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Caritas pour une heure d'échange et de débat. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'AED, l'aide à l'église en détresse au travers de la situation des catholiques d'Ukraine. Nos journalistes se sont rendus sur place pour des reportages très riches et puis pour nous accompagner en plateau, trois invités que j'accueille tout de suite. Tout d'abord, j'accueille Antoine Arjakovski, vous avez fait le voyage depuis l'Ukraine, vous êtes le directeur de l'Institut d'études occuméniques. Bonjour, j'accueille Monseigneur Claude Bressolette, bonjour Monseigneur, vous êtes le viqueur général pour les orientaux de France. Les orientaux catholiques. catholiques de France, enfin j'accueille Marc Fromager, bonjour, vous êtes le directeur de l'AED en France. Alors Marc Fromager, ma première question, elle sera pour vous. Avant de partir en Ukraine, à travers les reportages, j'aimerais qu'on parle un moment ensemble de l'AED, une association, vous me coupez si je me trompe, fondée en 1947 par le père Werenfried. Quelle a été son intuition de départ ? Au départ, donc on est au lendemain de la guerre, c'est une œuvre de réconciliation. C'est une intuition qui a existé également dans le monde politique, il faut se réconcilier avec les Allemands, c'était vraiment son idée de départ, venir au secours des catholiques allemands notamment. Et donc la première personne qui va lui donner de l'argent, c'est une femme belge, parce qu'il était dans une abbaye en Belgique, à Tongerlo, une femme qui avait eu son mari et deux de ses fils assassinés par les Allemands pendant la guerre. Et donc c'est une œuvre un peu sur le plan humain qui ne s'explique pas, ou vraiment un élan de générosité pour les ennemis d'hier. Donc ça commence comme ça avec l'Allemagne, ensuite c'est les réfugiés d'Europe de l'Est, et cette attention donc aux réfugiés et à l'Europe de l'Est qui a vraiment été au départ de l'association. Et puis très rapidement, l'œuvre s'est internationalisée, on est présent également aujourd'hui dans 145 pays dans le monde. Alors quelles sont ces actions concrètes à l'AED ? Concrètement, nous, c'est vraiment une mission pastorale, donc c'est la mission propre de l'Église. Nos priorités, c'est tout ce qui est formation, formation d'un séminariste sur six dans le monde, enfin on participe financièrement à cette formation, formation des religieuses, des catéchistes, tout ce qui est construction, construction d'Église, de couvents, de séminaires, notamment en Ukraine, tout ce qui est motorisation, donc transport, tout ce qui est présence de l'Église dans les médias, tout ce qui est offrande de messe pour les prêtres les plus pauvres. Voilà, ce sont nos missions essentielles partout dans le monde. Alors Monseigneur, l'AED, c'est l'aide à l'Église en détresse. J'ai envie de me demander, quel est le besoin de venir en d'aide à l'Église en détresse ? Il me semble capital, puisque ces Églises sortent de situations effroyables, de volonté d'éliminer le christianisme et la foi chrétienne pendant des décennies, et puis de régimes qui ont détruit l'économie et la vie sociale, donc que l'aide à ces Églises soit capitale aujourd'hui me paraît une évidence. – À partir de quel moment on peut déterminer qu'une Église est en détresse, pour faire le lien avec le nom de l'association ? – Écoutez, quand on prend le cas des Églises gréco-catholiques, ou de Roumanie, ou d'Ukraine, que je connais un peu, on s'aperçoit que pendant 40 ans, elles ont été éliminées par la volonté de Staline, elles ont connu la prison, la persécution, les évêques ont été assassinés, etc. Donc ce sont des Églises qui ressuscitent, si je puis dire, après la chute du communisme dans ce pays de l'Est. – Oui, nous on a deux formes, la détresse pour nous c'est deux choses, soit une détresse matérielle, un manque de moyens financiers, notamment dans les pays où l'Église se développe, c'est le cas dans beaucoup de pays aujourd'hui, ce qui est assez réconfortant d'ailleurs, parce qu'en Occident, en Europe, on a un peu l'impression qu'on est en train de fermer la boutique, et puis l'autre forme de détresse, c'est la persécution, qui est réelle aujourd'hui, autrefois en Europe de l'Est, mais aujourd'hui on a un gros problème avec l'Islam, on a un problème encore avec certains régimes politiques dans un certain nombre de pays, et donc cette détresse de persécution, c'est vraiment notre priorité, on est là pour secourir nos frères chrétiens qui souffrent, qui portent vraiment le poids de la croix aujourd'hui. Mais au-delà de ce titre détresse, qui peut paraître effectivement un peu douloureux, doloriste, enfin qui traduit la réalité néanmoins, ce qui est vraiment intéressant pour nous en tout cas, c'est de soutenir la vitalité de l'Église, et c'est le cas de l'Ukraine notamment, cette Église, comme Mgr Brossolette vient de le dire, qui avait été complètement annihilée, aujourd'hui elle est ressuscitée, elle se développe, et c'est vraiment un signe d'espérance, d'encouragement pour nous, qui est très très important. Antoine Arjakowski, justement, vous venez d'Ukraine, chaque année l'AED apporte son aide à différents pays, quelle est la particularité, les spécificités de l'aide apportée à l'Ukraine justement ? De la part de l'AED ? Tout à fait, oui, bien sûr. C'est très important. Je tiens à dire qu'avant de travailler à l'Université catholique d'Ukraine, je travaillais pour l'ambassade de France, où je m'occupais de coopération. Et avec le recul, je me suis rendu compte que c'était une coopération, une forme de développement qui organisait un peu la fuite des cerveaux. On donnait des bourses à des Ukrainiens qui partaient, et qui ne revenaient pas. Et j'ai été un peu déçu par ce mode de développement, et en rencontrant des organisations catholiques comme l'AED par exemple, et d'autres comme l'œuvre d'Orient, je me suis rendu compte que finalement, c'était bien plus intelligent parce que c'est aider sur place les églises, aider les jeunes à se former sur place et garder un contact humain avec eux. Et ça donne bien plus de fruits avec des budgets moindres que ceux de la République. et vraiment, j'ai pu voir la différence. Donc l'Aide à l'Église en détresse, c'est vraiment non seulement une aide charitable qui a vraiment permis de reconstruire le séminaire de l'Église grecque catholique. On le verra d'ailleurs tout à l'heure en images. Et qui aujourd'hui donne beaucoup de fruits. Mais c'est aussi des liens d'amitié qui se sont forgés. Le père Ivan Datsko, qui est le président de notre institut, était en contact avec le père Vérenfrid, et ça l'a marqué à vie. Donc c'est plus qu'une relation matérielle, c'est une relation humaine. Justement, je crois que l'AED, vous avez commencé à aider l'Église grecque catholique en 1963 en Ukraine. Les premières passerelles se sont tissées. Concrètement, quelles sont les aides qui ont été apportées ? Alors il y a des aides matérielles, mais il y a des aides sans doute plus psychologiques, plus spirituelles, je suppose, tissées du lien. Voilà, c'est ce que je disais. Il y a les deux. Alors sur le plan matériel, l'Église grecque catholique a eu la possibilité de construire ce séminaire dont on va parler. Sur le plan humain, je vous dis, c'est des relations d'amitié qui se sont tissées au cours des dernières décennies, au moment où c'était la guerre froide, au moment où il n'y avait pas de contact. Et donc c'était vraiment capital d'avoir des gens qui ici osaient dire, voilà, il y a des personnes persécutées. Didier Rance, par exemple, a écrit un livre sur les catholiques d'Ukraine. C'est le premier livre que j'ai lu en allant en Ukraine. C'est lui qui m'a informé sur la situation. Donc donner la voix aux sans voix, c'est ça qu'a fait l'AED. Et ça a été très important pour les Ukrainiens, qui sont aujourd'hui très reconnaissants. On peut peut-être revenir justement sur les prémices dans les années 60. On précise que c'était l'emprise du bloc soviétique. Oui, à l'époque, on ne pouvait rien faire. On ne pouvait rien faire du tout dans tous ces pays-là, à part faire passer quand même une aide clandestine. Je ne pense pas qu'elle arrivait jusqu'en Ukraine, d'autant plus que l'Église gréco-catholique avait littéralement disparu. On en parlera d'ailleurs justement. Il y avait des prêts clandestins, mais tout était tellement caché. Alors on a pu faire aider plus facilement en Pologne et dans un certain nombre de pays. Mais c'était quand même assez clandestin tout ça. Mais au-delà de l'aide matérielle, effectivement, on a également une mission d'information et de prière. Et aujourd'hui encore, là ce n'est pas en Ukraine ni en Europe de l'Est, mais on a des pays comme l'Arabie saoudite, s'il y a 3 millions de chrétiens, on ne peut pas aider matériellement là-bas. Il n'y a pas de projet possible, mais on peut informer sur ce que les chrétiens vivent, enfin plus ou moins, et surtout inviter les gens à prier pour les chrétiens là-bas, pour qu'ils restent fidèles à leur foi. Et typiquement, c'est ce qui s'est passé en Europe de l'Est, notamment en Ukraine. Le simple fait d'en parler, d'évoquer leurs témoignages, c'était pour eux un puissant réconfort. Je crois que c'est justement la dimension au niveau de l'Église de ce que l'on appelle la communion des saints. Faire bien comprendre que l'ensemble des chrétiens, où qu'ils soient, se tiennent les uns les autres, que les faibles sont portés par les forts, que les forts sont suscités, stimulés par les faibles. Et ça, je crois que c'est très important au niveau de cette profondeur spirituelle de communion dans l'Église elle-même. C'est donc d'apporter un message d'espoir aussi. Je vous propose tout de suite de partir en Ukraine. On va partir à la découverte de deux paroisses de ce très grand pays de 46 millions d'habitants. C'est un premier sujet signé 6 000 de lettres. Interdite et persécutée pendant 70 ans, l'Église gréco-catholique renaît de ses cendres depuis une vingtaine d'années. Premier signe de ce renouveau, le dynamisme de ces paroisses, Alviv. Cette église, par exemple, construite par des moines belges en 1925, avait été réquisitionnée par les soviétiques pour devenir un entrepôt de stockage de produits dangereux. Les paroissiens l'ont récupéré après l'indépendance du pays en 1991. Notre première tâche a été de reconstruire cette église. Le bâtiment était très abîmé. Une fois les travaux finis, nous avons pu nous concentrer sur un travail plus social. En effet, cette paroisse est un exemple de dynamisme. A sa réouverture, elle n'accueillait qu'une centaine de familles. Aujourd'hui, elle en compte plus de 500. Accueil des personnes handicapées, soupe et locaux pour les sans-abri, garderie pour les plus jeunes, cette petite église joue un rôle fondamental dans la vie des habitants du quartier. Nous voici maintenant dans la plus grande paroisse de Lviv. Construite au cœur du quartier populaire de Sekiu, le terrain avait été béni par Jean-Paul II lors de sa visite en Ukraine en 2001. Chaque dimanche, le cœur n'est pas assez grand pour accueillir les 8 à 9 000 fidèles. Nous pouvons sentir la bénédiction du pape quand nous marchons dans cette église. C'est très ouvert ici. C'est chaleureux, c'est rempli d'amour. Chaque personne qui rentre dans cette église peut le sentir. Les paroissiens sont tous très impliqués dans la vie du pays, mais aussi et surtout dans la vie de cette église. Marqués par des années de clandestinité, ces paroissiens sont très fervents. A l'image de Volodymyr, retourné sur les bancs de cette église il y a quelques années seulement. Il ne manquerait la messe dominicale sous aucun prétexte. Nous avons commencé à retourner à l'église après avoir traversé une période difficile dans notre couple. Il y avait de l'incompréhension entre nous. Quelqu'un nous a dit de rencontrer le père au reste. Dès lors, notre foi est devenue solide. Nous avons retrouvé les bancs de l'église et notre vie a changé pour devenir meilleure. A Sikiu, la priorité, ce sont les enfants. Ils ont entre 2 et 3 000 à suivre les différentes propositions de catéchisme, comme ces petites filles qui découvrent la Bible par le chant et la danse. Ce jour-là, les Ukrainiens fêtent la Saint-Nicolas. Les familles se sont donc réunies dans une salle de l'église pour un petit spectacle, une distribution de bonbons avant la messe. Cette paroisse est très importante dans ma vie. J'y amène régulièrement mes enfants. Ils étudient ici. Ils peuvent grandir dans leur foi chrétienne. Nous allons ensemble à la messe le dimanche. Ainsi, mes enfants peuvent grandir et évoluer dans la foi. C'est très important pour moi et ma famille. Je viens ici tous les dimanches, même aussi le jeudi, pour retrouver mon groupe de jeunes filles. Et même, dès que j'ai un peu de temps libre, je viens prier ici. Qu'elles soient nouvelles ou sorties de la clandestinité, les paroisses de Lviv reflètent le dynamisme de cette église en plein essor après plus de 70 ans d'interdiction. On le voit, les paroisses sont très vivantes avec deux réalités. Certaines qui sont redevenues catholiques à la chute du mur et puis des constructions de nouvelles églises. C'est comme ça dans toute l'Ukraine, finalement, ces deux types de paroisses ? Oui, il y a eu effectivement beaucoup de constructions de nouvelles églises et un certain nombre d'églises détruites qui ont été restaurées et réouvertes au culte avec des rythmes et des vitesses différentes en fonction des régions. Mais c'est impressionnant de visiter la campagne ukrainienne et de voir des églises flambant neufs avec des remplis de jeunes. Surtout en Ukraine occidentale, que je connais le mieux, il y a un taux de pratique plus important le dimanche, de l'ordre de 20-25%. C'est assez impressionnant de voir ces gens qui ont vu de leurs yeux leurs parents, leurs grands-parents, célébraient la liturgie ou la messe dans des caves de façon secrète, qui ont été marqués par ça. Et donc, c'est ça qui est la source du renouveau aujourd'hui. Quel panorama on pourrait adresser à l'heure actuelle de l'église en Ukraine, justement ? Où est-ce qu'on en est ? L'église catholique ? Alors, il y a deux rites, le rite latin mais qui est minoritaire, donc c'est notre propre rite. Essentiellement, l'église catholique, ce sont les gréco-catholiques, donc ce sont des catholiques de rite byzantin, c'est-à-dire qu'ils célèbrent comme des orthodoxes. Si on rentre dans une église, comme ça, on ne voit pas forcément la différence. Et la différence principale, évidemment, c'est qu'on va prier pour le pape, Benoît XVI, dans une église gréco-catholique, ce qui ne sera pas le cas dans une église orthodoxe. C'est essentiellement, comme Antoine vient de le dire, dans la partie occidentale de l'Ukraine, et où, effectivement, il y a un renouveau qui date d'une vingtaine d'années, lié à la liberté de culte qui est revenue. Et ce qui est très étonnant, effectivement, c'est cette transmission qui aurait pu paraître hasardeuse, vu que tout avait disparu, et qui est là. Et alors, il y a une maxime dans l'église, le sang des martyrs et les semences de chrétiens. Bon, parfois, l'église disparaît complètement, et ça aurait pu être le cas, d'ailleurs, en Ukraine. Là, bon, visiblement, les fruits sont là, puisqu'il y a une ferveur, on l'a dit, et un taux de pratique très important. – C'est justement, c'est le fait d'avoir dû être dans la clandestinité pendant plusieurs décennies qui fait que cette foi et cette ferveur est encore plus présente aujourd'hui, notamment chez les jeunes, on le voit. – C'est arrivé fréquemment dans l'histoire de l'église. On l'a vu après la Révolution française, par exemple, où l'église avait été condamnée à une certaine clandestinité. Il y a eu un renouveau tout à fait étonnant quand ça a été restauré, l'église catholique en France. C'est une des époques bien connues pour le renouveau de l'église. – Dans le sujet, on évoque également le voyage du pape Jean-Paul II. En Ukraine, ce voyage, il a eu une influence forte justement chez les Ukrainiens. Ça les a profondément marqués. – Très forte. J'étais en Ukraine à ce moment-là, j'étais à Kiev. Et je tiens à dire que c'était important non seulement pour l'Ukraine occidentale, il y a un million de personnes qui ont accueilli le pape sur la place centrale de Lviv, mais aussi en Ukraine orientale, du côté de Kiev, il y a eu plus de 500 000 personnes qui l'ont accueilli, y compris des orthodoxes. – Pour l'ensemble des Ukrainiens, c'était un frère qui venait humblement, il était déjà assez âgé, il a placé au centre lors d'une liturgie le cardinal Gouzard, donc le chef de l'église grecque catholique, donc en signe de reconnaissance d'une église locale souffrante. Et c'est celui qui a dit l'Ukraine fait partie de l'Europe, l'Ukraine est européenne. Et ça a eu une importance vraiment mondiale, il y avait des journalistes du monde entier. Donc pour les Ukrainiens, ça a été très important. Et lors de la Révolution Orange, donc en 2004, en octobre, novembre, décembre 2004, si l'Ukraine a pu se fédérer et éviter la guerre civile, c'est aussi parce qu'il y avait le souvenir de la visite du pape où ensemble, les Ukrainiens avaient formé une nation. Ils ont vraiment eu le sentiment, pour la première fois depuis l'indépendance en 1991, qu'ils formaient vraiment une nation unie autour de valeurs spirituelles portées par le pape. – C'est un sacré message de ferveur de voir qu'une nation peut se fédérer autour d'une foi, finalement. C'est relativement rare de nos jours de voir, c'est plutôt symbole de scission en général, dans certaines régions du monde. Là, finalement, la foi en Dieu a été fédératrice pour un peuple. C'est aussi la foi qui a permis de résister à l'idéologie communiste. Les Ukrainiens ne pouvaient pas vivre comme Ukrainiens au sein de l'Union soviétique. La langue ukrainienne n'était pas enseignée. Et ceux qui portaient l'identité ukrainienne, c'était les églises orthodoxes, catholiques. Et donc, en ce sens, la foi est à la source du renouveau national ukrainien. – J'aimerais qu'on vienne un petit peu sur la paroisse qu'on voyait dans le reportage. On voit qu'elle est vraiment au cœur de la vie sociale, également, en Ukraine. C'est un rôle très important. – Ça, ça me paraît capital, justement, dans ce que j'ai vu de l'église gréco-catholique roumaine. C'est probablement quelque chose d'analogue, où il y a un grand souci de présence à la société à travers toutes sortes de services qui sont rendus. Et ça, je crois que l'église, elle est faite pour s'occuper du frère en même temps que d'aider à chercher Dieu. On cherche Dieu en aidant le frère. – C'est une de vos missions aussi, également, à l'AED, cette action sociale. On en évoquait… – Oui, indirectement. – Notre mission, c'est de soutenir l'église. Alors, effectivement, dans un certain nombre de pays, l'église, évidemment, c'est la mission première qui est d'annoncer l'évangile, mais cette mission se développe sur toute une action sociale. C'était le cas en France autrefois. Bon, maintenant, effectivement, un certain nombre de prérogatives ont été laïcisées et le gouvernement, tant mieux, a pris en charge un certain nombre de choses pour la santé, l'éducation, etc. Mais dans beaucoup de pays du monde aujourd'hui, on se rend compte que souvent l'État est défaillant ou en tout cas n'a pas suffisamment investi dans ces domaines et l'église reste un pôle très important pour toutes ces dimensions. On le voit dans le reportage, que ce soit au niveau… Là, c'est surtout catéchétique et au niveau de… pour la transmission de la foi, justement, pour les jeunes. Mais en réalité, on l'a vu dans la paroisse très pauvre au début, on a vu un cabinet de dentiste, il y a des visites gratuites de médecins plusieurs fois par semaine et sans quoi les gens ne pourraient pas être soignés, tout simplement. Donc là, c'est une question radicale de service aux pauvres que l'Église accomplit et sans quoi la plupart de ces pauvres, de ces gens, n'auraient pas accès aux soins. Et quelle est la place du prêtre, justement, dans la société ukrainienne ? Il y a une place particulière, une place encore un petit peu à part, qu'on a peut-être également perdue aussi en France ? Il y a des sondages qui disent que les représentants de l'Église, prêtres, évêques, sont ceux qui ont le plus haut taux de confiance au sein de la société ukrainienne, plus importante que les médias, plus importante que les hommes politiques. Donc ce capital de confiance, il est lié au fait que… C'est vrai qu'ils ont porté l'identité nationale à un moment de persécution. C'est vrai aussi, aujourd'hui, ils s'engagent socialement. Le fait qu'il puisse y avoir des prêtres mariés, ça rend aussi un contact particulier… On le verra tout à l'heure, justement, c'est-à-dire dans une famille… …avec ces prêtres. Donc je crois que oui, il y a un certain respect pour la figure du prêtre dans la société ukrainienne. Eh bien justement, on va retourner tout de suite en Ukraine. On parlait tout à l'heure du séminaire, un séminaire qui a été reconstruit. Eh bien, on retourne tout de suite en Ukraine avec Sybille De Lettre qui nous fait visiter ce nouveau séminaire. Le séminaire du Saint-Esprit. Un bâtiment sorti de terre il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Il accueille plus de 200 séminaristes. Reflet d'une église vivante et dynamique, le séminaire doit refuser chaque année plusieurs candidats au sacerdoce. Après la période clandestine, de nombreux jeunes garçons ont voulu rentrer au séminaire. Il y avait un grand nombre de candidats au sacerdoce. A l'époque, on comptait plus de 300 séminaristes. C'était une situation un peu exceptionnelle. Désormais, la situation s'est stabilisée. Malgré tout, on ne peut pas dire que nous avons des problèmes de vocation. Nous continuons de refuser des séminaristes. Les jeunes garçons qui rentrent au séminaire ont entre 18 et 26 ans. Tous ont répondu à l'appel de Dieu à l'image de Taras, entré au séminaire il y a 4 ans. J'ai dit oui à Dieu. Je sais que ce que Dieu a prévu pour moi est la bonne direction pour ma vie. Parce que je choisis cette vie. Laissez-moi vous inviter dans ma chambre. C'est notre chambre, c'est ici que nous vivons. Pendant 6 ans, ils vivent ici, dans ces murs, en communauté. Leur journée est rythmée par l'air con, bien sûr, mais surtout par la prière et les offices liturgiques. Chaque matin à 7 heures, tous se retrouvent dans l'église du séminaire pour célébrer ensemble une messe. Une messe qui suit le rite gréco-catholique, un rite oriental, bien différent de celui que l'on pratique dans nos églises. Les prêtres célèbres face à Dieu et non pas à l'assemblée, le signe de croix se termine sur le cœur et la communion se fait au corps et au sang du Christ. Ce temps de communion ensemble, avec Dieu, est fondamental pour ces séminaristes. Quand nous prions, Dieu nous rejoint. Il est avec nous et nous rend meilleurs. Pour moi, les temps de prière et nos études sont complémentaires. Ici, nous développons notre vie spirituelle avant tout. Pour former tous ces futurs prêtres, un institut de théologie a été construit à proximité du séminaire. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, les prêtres formateurs ne manquent pas. Malgré la situation de notre église dans sa période clandestine, la vie religieuse a continué à exister. Les prêtres et religieux envoyés dans les camps ont constitué des séminaires clandestins à leur retour. La formation de nouveaux prêtres ne s'est jamais arrêtée. Aujourd'hui, la plupart des professeurs du séminaire viennent de cette église clandestine. Ils sont forts de l'expérience qu'ils ont reçue de leurs aînés qui avaient connu la guerre et la destruction de leur église. Aujourd'hui, le séminaire du Saint-Esprit est l'un des piliers de la communauté gréco-catholique de Lviv. Un séminaire qui existe en grande partie grâce à l'aide à l'église en détresse, qui a financé plus de la moitié de sa construction. On vient de le voir dans le reportage, le séminaire a été financé à plus de 50% par l'AED. En quoi est-ce fondamental de former des prêtres ? C'est très important. L'Ukraine a ouvert des paroisses. Elle a besoin de prêtres. Elle a besoin d'un renouveau. La société attend ça. Et le président de la République ukrainienne, Yushchenko, et le Premier ministre, et M. Yanukovitch, leader du Parti des régions, disent tous à Pâques, le Christ est ressuscité devant la télévision. À Noël, on dit Christos Rajdaïtza, le Christ naît. Les hommes politiques disent ça. Ils ont eu une attente d'un message de la part de l'église. Donc il faut préparer des prêtres. Et ce que je tiens à dire, c'est que c'est le principal séminaire catholique en ex-URSS. C'est un lieu de renouveau. Il y a des tas d'associations autour de ce séminaire. Il y a le bâtiment de la faculté de théologie de l'université catholique qui se trouve au cœur du séminaire. Donc ça veut dire qu'il y a des laïcs qui rencontrent des séminaristes, des garçons et des filles qui font de leurs études ensemble. Enfin, c'est très original. Et autour du séminaire proprement dit, il y a des ordres, comme les rédemptoristes par exemple, qui ouvrent aussi leurs maisons de telle façon à ce qu'ils puissent y avoir un contact entre la vie monastique et la vie des études. Donc c'est probablement l'un des lieux les plus importants de mission catholique en ex-URSS. Et ce qui est important pour moi, c'est que c'est aussi écuménique. Au sens où il y a des cours d'écuménisme. Il y a une ouverture aussi au monde orthodoxe. On le voit, je crois qu'ils sont près de 250 séminaristes. Qui sont-ils majoritairement ces jeunes ? D'où viennent-ils ? On pourrait un petit peu les... De différents milieux. Il y a des, disons, milieux traditionnels. Ils viennent souvent de villages de campagne autour. Et voilà, c'est des familles qui ont été marquées par les persécutions. Et donc les enfants se sentent une certaine responsabilité par rapport à ce qu'ils ont reçu de leurs parents. Puis il y a aussi des milieux d'intellectuels de la ville de Lviv qui ont un grand respect pour deux grandes figures de l'église grecque catholique. C'est le Mgr Cheptitsky. Il y a une biographie qui existe en langue française sur Mgr Cheptitsky qui est très importante. Comme le général de Gaulle pour l'histoire de France qui a été une grande figure. Cheptitsky, c'était un évêque qui représentait l'avenir politique indépendant de l'Ukraine. Et il a complètement refait cette église. Enfin refait. Il a lancé un ordre, l'ordre s'édite. Il a relancé le séminaire. Il a créé des paroisses. Il a créé des banques. Il a créé des hôpitaux. Il a ouvert à l'international. Il a fait beaucoup. Et ces familles-là sont en général redevables de cette grande figure spirituelle qu'est le Métropoli de Cheptitsky. On avait commencé peut-être à en parler un petit peu tout à l'heure. Mais clairement la foi semble très très présente. Est-ce qu'on peut s'aventurer à dire que c'est le sang des martyrs qui porte ses fruits concrètement en Ukraine ? On reviendra tout à l'heure sur l'histoire tragique du pays. Je pense que Tertullien l'avait dit avant. Et on le répète à chaque période tragique de l'histoire de l'église. Où on constate qu'effectivement des temps de persécution, de volonté d'éliminer le christianisme, suscitent des réactions chez des gens qui vivent de façon clandestine. Et puis quand elles peuvent revenir au grand jour, cela donne les résultats que nous voyons. Des vocations, et puis pas seulement des vocations de séminaristes ou de religieux, mais des vocations de laïcs qui font revivre l'ensemble du peuple de Dieu. Puisque l'église c'est quand même un peuple de Dieu, alors conduit par des pasteurs. C'est pour ça qu'il faut des prêtres. Mais s'il n'y a pas de fidèles, les prêtres ne servent à rien, si j'ose dire. J'aimerais qu'on revienne juste quelques instants. On a parlé brièvement de l'histoire de l'Ukraine, mais revenir un petit peu sur les temps sombres. Parce qu'il faut dire que l'église ukrainienne était particulièrement meurtrie par la dictature communiste. Il me semble que c'est Staline qui a demandé qu'elle soit purement et simplement éradiquée. Et donc elle renaît finalement de ses cendres. Et ce qu'il faut dire, c'est que ça a été vraiment quelque chose de tragique pendant presque un demi-siècle. Plus d'un demi-siècle même. D'une façon générale, l'histoire de l'Ukraine est tragique au XXe siècle. Il y a 17 millions de personnes qui sont mortes de façon non naturelle. Donc c'est gigantesque. L'église grecque catholique a elle-même énormément souffert en 1946. L'église grecque catholique, Staline, on a maintenant toutes les archives, a décrété qu'il fallait mettre une croix sur cette église grecque catholique. Et donc un faux synode a été organisé à Lviv, en mars 1946, qui a décrété que cette église greco-catholique se rattachait à l'église orthodoxe. Donc ça a été terrible pour cette église qui n'avait même pas de lieu de culte. Toutes les églises étaient persécutées, mais il y avait au moins une ou deux églises qui étaient ouvertes au culte. L'église grecque catholique n'avait plus rien. Donc ils étaient obligés de célébrer soit dans des caves, soit au goulag. Ils le disent dans le reportage. C'est au goulag qu'on a dû célébrer clandestinement. Et on ne pouvait pas s'arrêter en revenant à Lviv après la relégation. On a continué ces séminaires clandestins. – Martin Magier. – Oui, je voulais revenir sur la persécution et le lien avec la ferveur, ce dont on vient de parler. Il n'y a pas d'automatisme non plus. Il ne suffit pas de dire, ah oui, une église est persécutée, donc attendons et il y aura des temps meilleurs. – Il va en être de ses cendres. – On connaît des périodes de l'histoire et des zones géographiques où l'église a disparu. Prenons l'Afrique du Nord, par exemple, où l'église était fervente, très développée. Il y avait des centaines d'évêchés. Avec l'arrivée de l'islam, donc au VIIe siècle, il n'en reste plus rien. Et donc, attention à… Et nous, malgré le fait qu'on s'appelle l'aide à l'église en détresse, on ne met pas la persécution sur une espèce de piédestal en disant vivement la persécution. – Mais obligé de passer par ce stade pour ensuite avoir des temps meilleurs. – On ne peut pas souhaiter la persécution. D'abord, parce qu'on ne sait pas comment nous-mêmes on réagirait. Est-ce qu'on resterait fidèle au Christ dans ces conditions ? Rien n'est moins sûr. D'autre part, qui dit persécution, dit persécuteur. On ne peut pas souhaiter que quelqu'un fasse le mal. Bon, mais pour en revenir à l'Ukraine, il est clair que là, il y a eu ce miracle de la foi et cette ferveur que l'on constate aujourd'hui et cette vitalité de l'église qui sont très certainement le fruit de cette persécution. Ce séminaire, juste pour dire, encore une fois, l'Ukraine, c'est un de nos pays prioritaires. C'est sans doute le pays… – Je crois que c'est votre deuxième, premier ou deuxième pays selon les années en termes de dons. – En termes de dons. – C'est un peu plus de 4 millions d'euros par an. Donc on n'aide pas que le séminaire. Mais ça, ça a vraiment été un très gros projet. Ça a été inauguré il y a 4 ans, en 2005. Donc j'y étais. C'était vraiment très, très émouvant. Il faut se replacer dans le contexte. Personne n'imaginait que le mur allait tomber, que le régime communiste allait s'effondrer. Et d'un seul coup, en très peu d'années, finalement, il y a eu cette éclosion tout à fait étonnante. Et pour nous, c'est vraiment un point d'honneur ou une espèce de, je ne sais pas, sur un tableau d'honneur, une joie très importante d'avoir pu contribuer à notre modeste niveau à la renaissance de l'Église grâce à ce séminaire. Eh bien, l'Ukraine, ce jeune pays qui a une vingtaine d'années, finalement, d'indépendance, c'est en 91. Je crois que l'Ukraine a été indépendante. On y retourne tout de suite. Pour nous rendre cette fois-ci dans une famille locale, une famille dont le papa est prêtre, prêtre marié. Donc, voyez ce reportage de Sibylle Delattre, toujours. Un soir de semaine dans la famille dimide. Parents et enfants dignes et passent du temps ensemble, une vie de famille habituelle. Sauf que Michaëllo, le père, est également prêtre et théologien gréco-catholique. Je suis un laïc marié, devenu prêtre. Les laïcs peuvent se marier. En effet, au sein de l'Église gréco-catholique, Église de rite orientale, les prêtres sont ordonnés dans l'État dans lequel ils sont. Ainsi, un prêtre célibataire ne pourra pas se marier après son ordination, mais un prétendant au sacerdoce déjà marié pourra tout à fait être ordonné. Le père de famille qui sait créer une église domestique, il devient prêtre pour la société. Et c'est ça, la philosophie. Michaëllo est marié à Ivanka depuis presque 20 ans. Très pieuse, elle est iconographe. Pour elle, impossible à l'époque d'épouser un homme qui ne partageait pas ses croyances. D'autant plus que le fait de fonder un foyer avec un prêtre est pour elle une vieille histoire de famille. C'est une tradition dans la famille. Ma grand-mère et les six générations précédentes de femmes étaient mariées à des prêtres. Pour moi, c'est tout à fait naturel. Ivanka et Michaëllo ont eu cinq enfants. Âgés de 2 à 16 ans, ils ont grandi dans la foi. Et ce n'est pas forcément évident pour eux d'être enfants de prêtres. C'est parfois difficile à l'école, dans leur vie quotidienne. Parce qu'ils comprennent qu'ils sont un peu différents. Ils prient à la maison. Ce n'est pas le cas de tous les enfants. Ils prient et ils assistent aussi parfois à la messe à la maison. Une chapelle jouxte le salon. La famille célèbre donc parfois à domicile. Le fait d'être prêtre, d'avoir ce sacrement en plus, ça nous donne comme famille une plus grande audace. Simplement cela, voilà. D'être un peu plus ouvert, pas par notre force, mais par la force de ce sacrement. Malgré quelques difficultés, parfois, cette famille est profondément unie autour du Christ. D'ailleurs, il n'est pas rare qu'Ivanca prépare le pain pour l'Eucharistie ou que les enfants chantent aux côtés de leur père lorsqu'ils célèbrent la messe en paroisse le week-end. Alors, Mgr Bressolet, un prêtre marié, ça semble une autre réalité pour nous. Pour l'Église latine, certainement. Mais pour les Églises orientales, depuis l'origine, les prêtres peuvent être mariés. On peut ordonner des hommes mariés prêtres. C'est maintenu depuis toujours, c'est une tradition de toute l'Église orientale. C'est vrai dans l'orthodoxie, c'est vrai dans les Églises catholiques orientales. C'est-à-dire qu'on peut ordonner des prêtres déjà mariés, mais on ne peut pas se marier après avoir été... Voilà, mais ça c'est une règle habituelle. Elle est vraie aussi dans l'orthodoxie. C'est une règle normale. Alors, cette réalité-là, nous la comprenons mal dans l'Église latine, car il y a eu tout un effort dans l'Église d'Occident pour justement valoriser le fait que le prêtre devait imiter complètement le Christ qui n'a pas vécu marié. Donc, ce modèle du Christ qui est de modèle pour le religieux. Les religieux ne sont jamais mariés. Donc, ce modèle du Christ a impressionné l'Occident et c'est en raison de cette volonté spirituelle qui s'est manifestée au cours des siècles à la fin du Moyen-Âge qui a fait qu'à partir d'un certain moment, on a pu établir comme loi que le célibat s'imposait pour tous ceux qui voulaient devenir prêtres. C'est une loi de l'Église latine et apparemment, les papes successifs depuis le Concile n'ont pas pensé qu'on pouvait remettre en cause cette loi de l'Église latine. Mais encore une fois, on affirme en même temps, et dans les textes du dernier Concile de Vatican II, c'est explicitement dit que les Églises orientales, dans leur discipline, acceptent d'avoir des hommes mariés qui deviennent prêtres. Justement, on parle du Saint-Siège. Quelles sont les relations de l'AED avec le Vatican ? Nous, on est rattaché au Vatican à la Congrégation pour le clergé. Donc, on a un lien organique, si vous voulez, avec le Vatican. Après, on reste une œuvre indépendante. Et alors, on pose la question au Vatican régulièrement de savoir quelles sont nos priorités. Mais ça, c'est le charisme de l'œuvre et elle ne change pas, si vous voulez. Le Vatican respecte l'autonomie de chaque œuvre. Maintenant, si le Vatican nous demande d'attirer notre attention ou attire notre attention sur un projet particulier ou sur une dimension particulière, là, bien sûr, on suit ce qui est leur demande. Par exemple, il y a deux ans, on a fêté les 60 ans de l'Aide à l'Église en détresse. Et on avait rencontré le pape, c'était Benoît XVI, à Rome, qui nous avait dit, bravo, continuez. Et en nous invitant également à porter notre attention encore plus sur le Proche-Orient et sur la présence de l'Église dans les médias. Donc, ce sont des choses que nous faisons déjà. Ce que vous faites aujourd'hui. Mais voilà, c'était comme une invitation à aller encore plus loin dans ce domaine. Je vais revenir en quelques instants sur les chrétiens persécutés qui semblent aujourd'hui revenir dans l'actualité. On parle des chrétiens d'Irak. Le message de Benoît XVI à Noël revenait sur l'actualité de ces chrétiens persécutés. Les coptes en Égypte. Les coptes en Égypte. Est-ce un bien ? Est-ce un mal ? Qu'en pensez-vous, justement, de cette résurgence dans l'actualité ? C'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Comme ça, j'ai répondu à la question. La bonne chose, c'est qu'effectivement, autrefois, c'était tabou. On ne parlait pas de ces choses-là. Aujourd'hui, on remarque une prise de conscience un petit peu même médiatique de cette réalité de la persécution des chrétiens. C'est beaucoup lié à la question de l'islam aussi. Notamment, c'est souvent quand même au Moyen-Orient. Vous avez parlé de l'Irak, de l'Égypte. C'est souvent dans cette région-là. Donc, en soi, c'est une bonne nouvelle parce qu'on en parle davantage. On brise un tabou. Voilà, on brise un tabou. Donc, c'est une prise de conscience. La mauvaise nouvelle, la mauvaise partie de cette nouvelle, c'est que la réalité que cela recouvre, c'est-à-dire que la persécution continue. Et ça, on ne peut pas s'en réjouir. Et même dans certaines régions, elle s'accroît. La situation des chrétiens dans nombre de pays est aujourd'hui en train de se détériorer. Encore une fois, essentiellement au Moyen-Orient. Et ça, c'est vraiment une catastrophe à la fois pour nos frères et soeurs chrétiens, pour l'Église, mais y compris pour les pays eux-mêmes. Parce qu'il y a toute une tradition. L'Église, elle était dans ces pays-là avant la présence de l'islam. Elle est constitutive de ces pays-là, de la culture de ces pays. Et même les musulmans, enfin modérés, le reconnaissent. Si les chrétiens venaient à disparaître complètement de ces pays, ce serait une très grosse perte. C'est ça le drame de la persécution. C'est qu'un certain nombre de familles chrétiennes, estimant qu'elles ne peuvent plus rester, parce qu'il n'y a pas d'avenir pour leurs enfants, donc émigrent. Et du coup, les communautés chrétiennes diminuent comme une peau de chagrin dans ces pays. Le risque, effectivement, il y a eu un livre récent du journaliste Annie Laurent, qui évoquait le fait qu'il pouvait disparaître. Alors, entre l'espérance de mer, parce que finalement, qui peut savoir ce qui se passera dans 20 ans et dans 50 ans ? Mais on voit bien que, par exemple, les chaldéens se multiplient en France. Et je vais aller à Lyon dimanche pour installer un nouveau curé dans une nouvelle paroisse chaldéenne, parce qu'on a un afflux d'irakiens, chaldéens, qui arrivent en France. Donc, c'est une perte pour la substance chrétienne de ces pays. Et ça, on ne peut pas s'en réjouir. On voit beaucoup d'inquiétudes. On va essayer de redonner un petit peu d'espoir à travers l'Ukraine. Justement, on va y repartir une dernière fois pour visiter l'Institut Occuménique de Lviv. C'est en Galicie-Occidentale. C'est à l'ouest de l'Ukraine, pas loin de la frontière polonaise. Et c'est encore 6 000 de lettres qui nous fait visiter cet institut. Deux clochers à l'horizon, l'un d'une église orthodoxe, l'autre d'une église gréco-catholique, reflet de la complexité et de la diversité des chrétiens en Ukraine. D'un côté, trois patriarcats orthodoxes, l'un dépendant de Moscou, un second lié à Constantinople et un troisième, autocéphale. De l'autre, l'église gréco-catholique en communion avec Rome. Tous ont énormément souffert alors que l'Ukraine vivait sous l'emprise soviétique. Les chrétiens ont tous été persécutés à l'époque soviétique, catholique, orthodoxe. L'église grecque-catholique a carrément été interdite. Et il y a eu une solidarité qui s'est construite. Et cette solidarité, elle s'est traduite aussi sur un plan professionnel. Pour encourager cette solidarité, un institut œcuménique a vu le jour en 2005. Installé au sein de l'Université catholique d'Ukraine, il vise à former, réfléchir et inciter au dialogue entre chrétiens. La vocation de l'institut, c'est de transformer l'écuménisme de la vie qui existe en Ukraine en réalité plus visible. Et pour cela, l'institut a trois moyens d'action. Il organise des colloques et publie de nombreux ouvrages d'études sur la question. Il incite à un rapprochement entre chrétiens sur les questions sociales notamment. Et surtout, il propose un master d'études écuméniques. Dans cette salle, par exemple, les jeunes suivent un cursus d'éthique chrétienne, thème de ce cours, la question bioéthique. Aujourd'hui, j'ai fait un cours sur la question du don et de la transplantation d'organes. Nous avons étudié les aspects moraux de cette question et comment les différentes églises abordent le sujet. À travers ces études, je perçois un autre sens à la vie que je ne percevais pas avant. Ici, je vois qu'on peut être capable de changer les choses, de les faire bouger. Et c'est bien l'enjeu de cet institut d'études écuméniques, former des acteurs de la réconciliation entre les églises. Une expérimentation du dialogue entre chrétiens qui, petit à petit, fait ses preuves. En octobre dernier, l'Institut a organisé une semaine sociale, un bon moyen de réunir les églises et de leur montrer que l'on peut surpasser les tensions et les difficultés pour aider les plus démunis. Antoine Arjacofi, je crois que vous voulez nous apporter une petite précision concernant le reportage au début. C'est un excellent reportage. C'est juste au début, lorsque Sibylle dit qu'il y a trois églises orthodoxes, il y a une église orthodoxe qui est reconnue par toutes les églises orthodoxes dans le monde, c'est l'église orthodoxe ukrainienne, dépendant du patriarcat de Moscou. Les deux autres églises ukrainiennes orthodoxes ne sont reconnues par aucun patriarcat, donc elles ont un statut un peu différent. Mais elles représentent beaucoup de chrétiens. Il y a sur les 15 millions de chrétiens orthodoxes du patriarcat de Moscou, il faut en rajouter encore peut-être 10 millions, donc ça fait 25 millions, 10 millions qui appartiennent à ces deux autres églises. Donc c'est une réalité importante, mais qui aujourd'hui n'a pas encore reçu une reconnaissance totale des autres églises, y compris du patriarcat œcuménique ? D'accord. Alors je vais vous relancer sur l'œcuménisme en Ukraine. Orthodoxe, catholique, comment ça se passe un petit peu dans le pays là-bas ? Écoutez, moi je vis en Ukraine depuis 1998, et ce qui me frappe c'est qu'il y a un écuménisme de la vie, une rencontre au quotidien des catholiques et des orthodoxes sur l'essentiel. Il y a une unité profonde, il y a beaucoup de couples mixtes par exemple, et je regrettais en observant cela qu'on avait plutôt tendance à insister sur les divisions en Ukraine, puisqu'au début des années 90, il y a eu donc indépendance de l'Ukraine, reconfiguration ecclésiale de l'Ukraine, c'est normal, après des années de persécution, mais les médias ont eu tendance à insister sur les tensions qui sont apparues à ce moment-là. Or, il n'y a pas eu mort d'homme, et au contraire, on constate qu'il n'y a pas eu de guerre civile, ni de bombe, ni quoi que ce soit. Et donc, notre institut, l'Institut d'études écuméniques, au sein de l'Université catholique d'Ukraine, a comme vocation de rendre visible le fait qu'à des tas de niveaux, il y a une véritable collaboration. Il y a par exemple, quelque chose qui m'a frappé, un enseignement de l'éthique chrétienne dans les écoles, qui se fait sur la base d'un programme qui a été établi principalement par les catholiques et les orthodoxes, aussi avec quelques protestants, et donc ça veut dire que c'est obligatoire, dans les classes de 6e, 5e d'Ukraine, et pour toute l'Ukraine maintenant… – Pour tous les collégiens. – Pour tous les collégiens, école publique et privée, un enseignement des… Alors, les parents ont le choix entre éthique tout court ou éthique chrétienne. 95% des parents d'élèves choisissent éthique chrétienne, et ça, sur la base d'un programme commun. Et ça se passe très très bien. Ça, c'est un plan de collaboration, et nous, nous formons les professeurs, de façon écuménique, justement. La semaine sociale écuménique, on a vu quelques images. Toutes les églises chrétiennes se sont associées à cet événement pour aider 40 organisations sociales, confessionnelles ou non, à travailler auprès des handicapés, des enfants des rues, des personnes qui souffrent de l'alcoolisme ou de la drogue. Donc, il y a une solidarité au quotidien, et on aimerait la rendre plus visible. On aimerait aussi aider les politiques à intégrer les églises de façon publique. C'est tout le débat en France sur la laïcité positive. Comment le faire pour que, d'un côté, on puisse reconnaître la liberté de conscience, et y compris la liberté d'incroyance, et en même temps, qu'on puisse rendre public le fait que 75% des Ukrainiens se disent chrétiens, et sur ces 75% d'Ukrainiens, la majorité sont pour la réconciliation entre catholiques, protestants et orthodoxes ? – Il y a un vrai dialogue, justement, entre catholiques et orthodoxes. – Je voulais vous demander, au niveau, il y a quand même une recherche universitaire dans cet institut, et si j'ai bien compris, récemment, je crois que c'était le centre Saint-Irénée, il y a eu un effort pour que orthodoxes et catholiques aient une lecture commune, ou du moins cherchent à mieux comprendre ce qui avait été décidé par le concile de Vatican II, de Vatican I, pardon, en 1870-71, sur la question de la primauté du pape. Et ça, je crois que, quand les orthodoxes et les catholiques parviendront à lire ensemble l'histoire, et non pas avoir des histoires séparées ou conflictuelles, pour essayer de mieux comprendre comment des divisions ont pu s'instaurer, pour voir comment, au contraire, les surmonter aujourd'hui, ça me paraît tout à fait capital. Donc, ça m'a beaucoup intéressé de découvrir, dans l'AED, je crois, dans votre revue, que vous parliez de ce centre Saint-Irénée. Voilà. – Frommage, oui, je vous sens réagir. – Non, non, tout à fait, moi, je suis tout à fait d'accord. L'aide à l'Église en détresse, c'est une œuvre catholique, on soutient l'Église catholique dans 145 pays dans le monde, mais j'ai parlé au début de l'émission de cette intuition de réconciliation du père Hervéon Fried, notre fondateur. En 1992, donc juste après la chute du mur, la liberté de culte qui revient en ex-URSS, il a cette intuition également d'œuvrer pour la réconciliation avec les orthodoxes. Et donc, depuis 1992, nous aidons également, c'est la seule exception, l'Église orthodoxe en Russie. Alors, c'est marginal, si vous voulez, en termes de volume financier sur l'année, mais ce sont quand même des sommes assez importantes, donc depuis maintenant bientôt 20 ans. Et alors, ce qui est intéressant avec l'Ukraine, c'est que c'est sans doute le pays où cette rencontre entre catholique et orthodoxe est la plus potentiellement féconde, parce que l'Église catholique est assez... – Il fonctionne déjà presque. – Voilà. Et d'où l'importance du travail d'Antoine avec le centre d'études. On l'a vu, il y a eu une grosse part d'ignorance, et ce que disait Mgr Brossolette, toutes les études qui peuvent être faites pour justement nous rapprocher, parce que nous avons la même foi, c'est très positif. Et c'est sans doute en Ukraine, enfin, moi, c'est mon opinion personnelle, c'est en Ukraine qu'on arrivera un jour à retrouver l'unité. – Je pense que c'est une opinion que vous partagez. – Oui, j'y crois beaucoup. Ces dernières années, à la fin des années 1990, il y avait un blocage des relations catholiques-orthodoxes. La Commission mixte internationale de dialogue théologique n'arrivait pas à se réunir à cause de la question ukrainienne. On disait, voilà, il y a des Grecs catholiques, ça pose problème au dialogue, etc. Cette période-là n'est pas complètement dépassée, mais en grande partie, grâce au renouveau de ce qui se passe en Ukraine, on a remis sur la table la question essentielle, qui reste encore un débat entre catholiques et orthodastes, qui est la question de la primauté de l'évêque de Rome. Et le président de notre institut, le père Ivan Datsko, fait partie de cette commission internationale, avec le cardinal Casper et d'autres. Et déjà, les premières réunions montrent qu'il y a un consensus sur la place de l'évêque de Rome dans l'Église au premier millénaire. – Voilà, c'est ça. – Le pape Benoît XVI a insisté là-dessus pour dire qu'il faut revenir vers cette vision-là. En même temps, on ne peut pas mettre une croix sur le deuxième millénaire. Il y a eu une évolution du pape et de la papauté. Il y a eu une évolution aussi de la synodalité dans les églises orthodoxes. Et les discussions actuelles montrent qu'il est possible de reconnaître une primauté mondiale à l'évêque de Rome, tout en reconnaissant la synodalité des églises locales. Et ça, c'est vrai que ça part d'Ukraine. C'est lié aux discussions qu'on vient d'avoir. Et je voudrais donner un exemple de synodalité efficace et de dialogue constructeur de ce qu'on fait à Lviv. C'est cette année, au mois de mai, on a organisé un colloque sur la date de Pâques en disant, voilà, il y a des dates différentes, les calendriers grégoriens, les calendriers juliens. Réunissons-nous pour savoir ce que les chrétiens en Ukraine en pensent. On a invité un représentant du Vatican, le père Milan Jus, qui était envoyé au nom du cardinal Kasper, une représentante protestante du Conseil Écuménique des Églises, plus tous les représentants des évêques catholiques, orthodoxes et des communautés protestantes de Lviv. Et tous se sont mis d'accord pour dire, il y a eu une réunion à Alep en 1997 qui a dit trois choses. Qui a dit, il faut revenir au concile de Nicée, à la règle du concile de Nicée, premier dimanche après l'équinoxe de printemps. Il faut choisir une date, un calcul astronomique précis, et il faut prendre le méridien de Jérusalem. Tous les chrétiens sont d'accord là-dessus. Et donc, le fait qu'Alviv, on ait confirmé cela, rend possible aujourd'hui, et 2010, c'est l'année où on fête un peu par hasard les deux calendriers le même jour, la date de Pâques, on aimerait maintenant déclencher une campagne de communication autour de ça. Eh bien, c'est déjà le moment de conclure. Messieurs, un très grand merci à vous de nous avoir accompagnés durant cette heure sur KTO. Un très grand merci à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Si vous souhaitez aider l'AED, une adresse pour envoyer vos dons, c'est le 29 rue du Louvre, un code postal 78 750, pardon, c'est à Marie-Marie dans les Yvelines. Également, une adresse internet, le www.aed-france.org Et puis, une adresse qui s'affiche sur votre écran si vous souhaitez aider l'œuvre œcuménique du côté de Lviv. Et puis, je présente, avant de vous dire au revoir, la dernière publication, Les Jalons, 100 ans après, c'est dans toutes les bonnes librairies. Merci encore à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur KTO. Au revoir. Sous-titrage ST' 501